Nous avons choisi de présenter ce tableau en couverture du catalogue de la vente d'agents tableaux anciens du 19 décembre prochain. C'est un clin d'œil en quelque sorte puisqu'il s'agit d'un trompe-l'œil, une plaque de Wedgwood, un cadre simulé représentant une nymphe. Dans la même vente de tableaux anciens, nous avons un tableau attribué à Jacques d'Artois, un Saint Antoine Abbé et un Saint Paul de Thèbes avec le corbeau qui vient nourrir les deux ermites. Un tableau de François Rigaud avec ses velours bleutés et ses brocards caractéristiques de l'artiste. Malheureusement, nous n'avons pas l'identité certaine du modèle. Très joli tableau de Langeeti, sans l'influence à la fois d'un teintoré mais également d'un artiste espagnol comme Ribera. Il représente le Christ mort mais avec une légèreté où on voit les anges qui déjà s'apprêtent à l'élever. La pièce phare de la vente est notre tableau de Nicolas Poussin que va maintenant nous présenter notre expert Éric Turquin. C'est un tableau passionnant de Nicolas Poussin, notre plus grand peintre, parce que c'est un tableau où l'artiste est en devenir. Il arrive en Italie, le tableau est des années 1623-1625. Il arrive à Rome, il y arrive en étant passé par Venise. Et à Venise, il a vu Titien, il a vu Tintoret, d'où ces couleurs extraordinaires, cette couleur orange qui est très particulière à cette période et que l'artiste va disparaître pour aller vers une technique plus austère, plus intellectuelle, plus froide, plus argentée. C'est un tableau qui est passionnant dans la mesure où il faut le lier au mouvement de la contre-réforme. La contre-réforme met les femmes en valeur par opposition au protestantisme dans lequel elles ont peu de place. Et la Vierge est particulièrement en valeur. Tout ce tableau tourne autour du personnage de la Vierge. On dit la Sainte Famille, mais c'est la Vierge qui est présente avec le petit Saint Jean Baptiste qui vient voir son cousin Germain et surtout cette merveilleuse figure de Saint Joseph, dans le fond, en retrait, qui cherche dans les livres, qui cherche dans les textes, l'explication de l'Immaculée Conception qui pour ce simple charpentier était un problème. Et ça, il y a une petite touche un petit peu d'humour au deuxième degré qui est tout à fait délicieuse. Ce tableau a un rapport très fort avec la France. D'abord parce qu'il appartenait à Lucien Bonaparte, qui était le plus intelligent des Bonaparte, à qui Napoléon devait tout, c'est pour ça qu'il avait des rapports compliqués avec lui. Le tableau, nous le retrouvons à la mort de Lucien Bonaparte. Il est vendu à Londres pour cause d'exil des Bonapartes en 1815 et il ne trouve pas preneur. Il revient en France, il est vendu en 1823, je crois, et il est acheté par la famille Sipion de Saint-Germain qui va le conserver jusqu'en 2000. Il est acheté par Agnews et la galerie Agnews a fermé, comme vous le savez, il y a deux ans. Ce qui nous donne la chance de le voir à Paris, chez Tajan. Et c'est peut-être la dernière fois que le tableau sera en France.